Musique Bienvenue à cette deuxième session des Insider Clip FinOps. Aujourd'hui, avec mon collègue Quentin Brasseur, nous allons parler du monitoring des réservations. Bonjour Quentin. Bonjour, donc en effet, le sujet des réservations, c'est un sujet large. Il y a beaucoup de sujets différents, de thèmes différents. Quelle est la problématique que les entreprises, toi Cédric, tu rencontres avec elles et comment on peut l'adresser ? Effectivement, le sujet, c'est vraiment, comme on le disait, le monitoring en introduction. C'est être capable d'avoir de la visibilité en temps réel sur nos réservations, sur l'usage des réservations et être toujours bien au fait de l'adéquation entre les réservations qui ont pu être faites et l'usage réel qui est fait en termes de ressources Azure, pour s'assurer qu'on n'a pas de pertes de nos économies ou de ressources qui ne seraient pas utilisées en termes de réservation. Pour ça, on a besoin d'outillages, de monitoring, de reporting. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Quentin, sur les possibilités offertes par la plateforme Azure ? Tout à fait, Cédric. Vous pouvez tout d'abord observer l'utilisation de vos R.I. à travers le portail Azure. En sélectionnant une R.I. via la rubrique de réservation, vous observez son taux d'utilisation à travers le temps, la quantité utilisée et bien sûr, sous condition d'avoir les rôles nécessaires, vous pouvez avoir la vue sur l'intégralité de votre environnement. Nous reviendrons sur la question des rôles dans une vidéo ultérieure. Toujours à travers le portail Azure, vous pouvez, via la rubrique de Cost Management et de Billing, retrouver ces mêmes informations sur vos R.I. Vous pouvez aller plus loin, via la partie Cost Analysis, et afficher les achats de R.I. et les différentes transactions. Vous pouvez également, à travers l'outil Cost Management et de Billing, analyser quelles sont les ressources qui ont bénéficié des R.I. Utiliser cette information pour faire de la refacturation, du chargeback par exemple, notamment. Vous pouvez obtenir toutes les informations sur les R.I. à travers les API de réservation, même créer des scripts, créer des processus en se basant soit sur ces API ou sur PowerShell ou la commande line. Pour les utilisateurs Power BI, deux options s'offrent à vous. La première option, c'est de se baser sur le connecteur Cost Management de Power BI, qui est déjà créé, qui permet d'accéder au modèle de données. Donc, comme on le voit ici, au moment de la recherche de données, on a un connecteur qui est créé pré-existant, Azure Cost Management. Au moment de la connexion, on nous demande l'environnement sur lequel on se baser. Donc, pour les clients entreprises, votre numéro d'enrollement, également le scope que vous devez identifier ainsi que le nombre de mois de données. Une fois qu'on a mis ces différentes informations, on voit qu'il y a différentes tables qui vont être chargées avec différentes données sous-jacentes, certaines qui sont spécifiques au R.I., notamment la partie charge, recommandations, tant sur un scope partagé que sur un scope non partagé, l'usage des R.I. en termes de sommaire mais aussi en détail, mais également des données qui vont un peu plus loin que les R.I. Donc, vous pouvez choisir de charger toutes les tables ou seulement une table spécifiquement. Une fois que vous avez chargé ces données, vous pouvez ensuite créer vos rapports vous-même et votre visualisation. La deuxième option, c'est de se baser sur le Cost Management Template App qui lui permet d'avoir déjà des visualisations créées, un rapport créé et donc de gagner en temps. Plutôt que de redévelopper quelque chose de custom, on se base sur un standard. Donc, c'est un très bon moyen d'accélérer la mise en place du monitoring. Merci beaucoup Quentin. Donc, on a pu découvrir effectivement qu'il y avait plusieurs possibilités en termes de monitoring des réservations, que l'on souhaite soit scrypter avec un langage de programmation, utiliser des choses très intégrées dans le portail Azure ou alors faire vraiment du reporting ad hoc avec Power BI qui vont répondre vraiment à tous les enjeux de la part de nos clients. Je vous rappelle le lien pour rejoindre le club Azure Insider ak.ms slash je rejoins le club et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session autour des réservations. Merci. Merci. Merci.